Salut la famille ! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un projet incroyable qui va changer la donne pour la Côte d'Ivoire, la rénovation de la route côtière. Vous imaginez ? 353 km de route flambant neuve reliant Abidjan à San Pedro. Fini les nids de poules, les dangers et les détours interminables. Prêt à découvrir ce nouveau joyau routier de la Côte d'Ivoire. C'est parti ! Toujours dans sa volonté de développer et de renforcer l'ensemble des infrastructures routières nationales qui étaient dans un état lamentable, par manque d'entretien et aussi d'en bâtir de nouvelles pour fluidifier les échanges des biens et des personnes, le gouvernement ivoirien a décidé de redorer le blason de la côtière en vue de relier qualitativement les régions de San Pedro, du Borclay, du Lodjibwa, des Grands-Ponts et Abidjan. Le renforcement de la côtière présente de gros enjeux économiques, touristiques et sportifs pour la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler que la côtière est une route stratégique longue de plus de 300 km, ouverte à la circulation depuis 1991 pour relier Abidjan à San Pedro, qui est la ville abritant le deuxième port ivoirien, également premier port exportateur mondial de cacao, mais qui malheureusement depuis des années s'était considérablement dégradé et devenu risqué à pratiquer à cause des coupeurs de route et autres hors-la-loi qui y régnaient en mètres. Musique Musique Obligeant tous les voyageurs et transporteurs A faire un grand détour, en passant par Gagnoa et Soubré, une distance deux fois plus longue que l'itinéraire initial. Il faut aussi rappeler que cette route côtière est un outil d'intégration sous-régional. Car elle fait partie d'un maillon du réseau routier communautaire prévu par l'UMOA et la CDAO appelée la trans-côtière qui part de Dakar jusqu'à Lagos, au Nigeria en passant par la Gambie, la Guinée-Bissau, la République de Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin. C'est donc cette route dont l'État a été longtemps décriée, qui a été totalement rénovée, pour le grand bonheur des voyageurs, mais surtout des populations des villages et villes traversées telles que Bodoco, Taboué, Écradon, Zegbé, Fresco, Grand-Lahou, etc., qui du jour au lendemain, étaient devenus difficilement accessibles, malgré leur potentiel touristique, minier et agricole. C'est ainsi qu'en septembre 2021, le Premier ministre, Patrick Hachy, a lancé les travaux de sa renforcement, prévu durer 15 mois. Ces travaux ont porté sur le tronçon de la route côtière de Songon à Grand-Bérébi, consistant en 353,5 km de route à renforcer de 7,4 m de chaussée et 2 fois 1,5 m d'accotement, du prolongement des ouvrages hydrauliques, de l'élargissement des aires de stationnement dans les traversées des villes et villages et 5 km en 2 fois 2 voies dans la traversée de la ville de San Pedro. Il faut rappeler que pour que ces travaux de renforcement de la route côtière puissent être achevés à temps, les 353,5 km de route sont exécutés respectivement par Sogea Satom, pour le tronçon allant de Songon à Grand-Lahou long de 93 km, Razel-Côte d'Ivoire, pour ce qui est de Grand-Lahou, Fresco, long de 80 km et P.F.O. Africa-Côte d'Ivoire pour Fresco, Sassandra, Grand-Bérébi d'une longueur de 180,5 km financée à hauteur de 308 milliards de francs CFA par l'État de Côte d'Ivoire. Alors après le succès du réaménagement du tronçon GESCO, carrefour de Jacquesville, je vous envoie expérimenter une partie des 353,5 km en allant de Songon à Dabou, qui est à l'image de ce qui a été réalisé jusqu'à Grand-Bérébi. Allons-y et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en n'oubliant pas bien sûr de m'encourager en vous abonnant et en cliquant sur le bouton j'aime. Merci et à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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